Bonjour, ravi de pouvoir vous accompagner à réfléchir à votre orientation et vos envies professionnelles concernant les nouveaux métiers de l'usine du futur car l'industrie change et se transforme et intègre de plus en plus du numérique et mute vers ce qu'on appelle le 4.0 grâce à la robotique, l'impression 3D ou la fabrication additive. Alors dans quelle formation s'inscrire, quelles sont les écoles qui vont vous permettre de réussir dans ce secteur en plein essor ? Réponse tout de suite avec mes trois invités réunis au cœur du campus Région du Numérique, suivez-moi. Bonjour et bienvenue à vous trois pour cette table ronde sur les métiers de l'usine du futur. Alors à mes côtés se trouve Xavier Aulagne, vous êtes directeur de l'implantation sur Lyon et directeur délégué à la qualité de mine Saint-Etienne et vous intégrez le campus Région du Numérique de la Région. Bonjour. Et puis Ramzi Abès, directeur des opérations chez Swarm, pardon, un essaim d'abeilles si on le traduit, c'est-à-dire un centre d'accélération des innovations et des transformations industrielles qui vise à rendre accessible l'industrie du futur à toutes les entreprises sur le territoire des PME aux ETI. Alors ici à Charbonnières il y a une usine 4.0 flambe en oeuvre créée à l'échelle 1 pour montrer ce que peut être une usine entièrement digitalisée où l'on peut passer de l'idée de la faisabilité industrielle avec des outils de simulation et de digitalisation. Elle incarne en fait, c'est pour ça que j'en parle, ce dont on va parler maintenant et commencer peut-être par une définition de l'usine du futur, une définition que vous donneriez chacun. Ça va se compléter j'imagine. Je vous laisse la parole, peut-être Xavier Aulagne pour commencer. Tout à fait, donc notre vision de l'usine du futur et plus globalement de l'industrie du futur est qu'elle est au carrefour de trois grandes transitions et que les trois marches de paire sont absolument indissociables. Donc on parle bien sûr de numérique, on est ici sur le campus région du numérique. Donc le numérique c'est un outil pour améliorer les performances de l'usine, c'est aussi un formidable outil pour monter en valeur, pour développer de la valeur sur les produits, sur les services, à travers toute l'intelligence qu'on peut embarquer, sur le développement de nouveaux process également. Alors deuxième transition, c'est la transition écologique, donc environnementale et énergétique. C'est un point absolument majeur et qui va de pair avec le numérique. Donc l'industrie du futur se doit absolument d'être performante et en termes de rejet, enfin de déchets, mais également en termes de consommation énergétique pour réduire son empreinte carbone notamment. Et la troisième transition, on l'oublie beaucoup, mais qui va également de pair avec les autres, c'est la transition collaborative. L'homme a toujours été au cœur de l'industrie et on parle de développement numérique et c'est plus que jamais le cas. Alors pourquoi ? Parce que les outils numériques sont avant tout des outils collaboratifs, ouverts, décentralisés et pour qu'ils puissent donner leur pleine mesure, il faut que les organisations des usines bougent et s'adaptent et donc favorisent des relations directes entre les personnels et les équipes de l'usine, avec les clients, avec les fournisseurs et c'est à ces conditions-là que l'industrie du futur sera performante. Alors je voulais, juste peut-être parce que vous parlez de révolution, finalement la grande révolution c'est que maintenant on va parler des usages, on va partir des usages, je voulais être dans une logique de l'offre, on va être dans une logique qui va regarder d'abord finement les usages et donc les usages individuels. Et je voudrais donner un exemple pour faire comprendre auprès de nos futurs étudiants, donc c'est l'exemple de l'économie de la fonctionnalité ou alors, on appelle ça aussi le système produit-service, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un produit, on va acheter l'usage. Donc l'exemple que tout le monde connaît ici à Lyon, c'est le vélob. Le vélob, voilà, vous achetez un service de mobilité et vous n'achetez pas le vélo. Donc dans l'industrie, il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées dans cette aventure comme Michelin, c'est un exemple connu, qui vend des kilomètres de pneus, Xerox qui loue des photocopieurs, HP qui au lieu de vendre des cartouches d'angle, vendre des pages d'impression. Philips, Seb, Caterpillar, Alstom, on pourrait multiplier les exemples. Il y a également énormément de PME qui se lancent dans cette aventure. Alors pourquoi l'économie de la fonctionnalité est au carrefour et au centre de ces trois transitions ? Donc d'abord, sur le numérique, c'est évident quand vous êtes propriétaire, l'entreprise qui vend les services reste propriétaire des produits et doit être capable de les tracer pour mesurer leur performance, assurer la maintenance. Donc le numérique est absolument indispensable pour ça. Ensuite, au niveau environnemental, c'est un cercle vertueux parce que le fait de rester propriétaire, l'entreprise a intérêt à ce que les produits durent longtemps. Parce que c'est l'usage qu'on vend, plus longtemps ils durent, mieux c'est. Et puis en final, elle reste propriétaire, donc elle doit récupérer les produits et recycler. Elle a la responsabilité de traiter les déchets finaux. Donc fondamentalement, il faut éco-concevoir les produits. Donc je veux citer juste une entreprise, une PME de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui fabriquait des lames de scie et en pensant les choses autrement, elle a pu concevoir des lames de scie qui duraient dix fois plus longtemps que simplement en changeant de perspective. et au lieu de penser affûtage régulier, de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ça dure vraiment plus longtemps. Et le dernier point, c'est donc transition collaborative. Donc le fait de vendre l'usage, fondamentalement, le client et le fournisseur ont intérêt à collaborer pour que ça se passe bien. Parce que sinon, la performance de l'usage ne sera pas là. Donc ça change complètement les relations entre le client et le fournisseur qui sont plus dans une logique de partenariat et de co-traitance que de donneurs d'ordre et sous-traitants. Et puis le client va aussi pénétrer jusqu'à l'intérieur de l'usine. Finalement, tout le monde va être au service du client, la maintenance, la production, le bureau d'études. Et donc, ça abolit les frontières et rapproche fondamentalement les gens. Très bien. Merci pour cette définition complète. Est-ce que vous vous y retrouvez, Philippe Bertrand, Ramzi Abetz ? Oui, tout à fait. Je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont été dits. Je vais juste vraiment préciser ma pensée sur le volet transition à l'ère numérique. Nous sommes d'une génération peut-être qui a connu l'apparition de l'optique dans l'industrie et dans la mécanique. Et là, on arrive à cette transition où le numérique prend sa part totalement dans l'industrie. Et ne serait-ce que, par exemple, avec ma tablette, je sais ce que font mes imprimantes 3D en ce moment à Saint-Etienne à l'instant T, juste en regardant ceci. Et c'est un élément essentiel et c'est sur lequel nous, nous nous appuyons. C'est passer, bien sûr, au nouveau mode organisationnel, comme cela a été dit, mais s'appuyer sur des piliers technologiques. Et on reviendra certainement sur ces cas-là dans la formation. Je parlerai de robotique, d'industrialisation autour de ces éléments du numérique, de l'impression 3D et, par exemple, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui sont tous ces nouveaux piliers technologiques qui sont présents désormais dans l'industrie du futur. Ramzi Abès, je ne sais pas si vous voulez compléter ou si peut-être vous interroger sur ces nouvelles activités de l'entreprise. Comment elles se transforment ? Peut-être vous pouvez, pour un propos peut-être général déjà, pour commencer sur les transformations actuelles. Alors, les transformations, elles suivent naturellement tous les axes de développement de l'entreprise interne et externe, les internes par rapport à la transformation du travail collaboratif, de l'intégration de collaborateurs et de s'intéresser à plus que sa fonction dans l'entreprise. Et c'est comment est-ce qu'il devient moteur de la transformation de l'entreprise ? Comment est-ce qu'il va incarner les valeurs de l'entreprise pour les transmettre vers l'extérieur ? Et là, c'est quelle que soit sa fonction, que ce soit au niveau de la maintenance, de la production, dans le bureau d'études ou dans les fonctions de support. La transformation de la relation avec le client, comme l'a précisé Xavier, c'est que maintenant, même à partir de la production, le client est au centre de l'intérêt de l'usine. C'est ce qu'on appelle le consumer-centrique. Aujourd'hui, on peut même donner des configurateurs entre les mains du client, pour qu'il configure lui-même le produit qu'il va acheter. Cette ultra-personnalisation des produits implique beaucoup de changements, une révolution et certainement une transformation des métiers, des procédés et de la manière de faire. Et cela, bien sûr, intégrera une transformation de la relation avec le fournisseur, que lui doit pouvoir suivre, notamment la manière d'approvisionner l'entreprise, la manière de gérer le stock. Donc, c'est une transformation globale. À la fois, elle touche les métiers de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise et la collaboration, donc l'ensemble de son écosystème. Et nous sommes ici dans ce campus du numérique. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que l'industrie du futur, c'est aussi un mouvement d'écosystème, de la formation jusqu'à la production, en passant par plusieurs métiers et ô combien on a besoin aujourd'hui de personnes qui sont capables de comprendre qu'au-delà de leur métier, il faut qu'ils soient impliqués dans l'ensemble des process et des transformations de l'entreprise. Les transformations dont vous parlez, qui sont en cours, est-ce qu'elles sont irréversibles, est-ce qu'on va toujours continuer à les développer ? Alors, elles sont déjà des transformations continues, presque des mutations. Donc, elles sont irréversibles parce qu'on va basculer d'un modèle vers un autre, parce qu'on est en train de basculer vers d'autres modèles économiques, vers de nouvelles sociétés, vers d'autres modes de consommation. Et c'est inévitable qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Déjà, on est obligé aujourd'hui de bouger, de se transformer. Sinon, on sera condamné à... J'aime pas le mot, mais en tout cas, on aura beaucoup de retards qui risquent d'être préjudiciables. Vous parliez tout à l'heure du spectre, des fonctions qui sont assez larges. Vous parliez des fonctions support et des fonctions techniques. Justement, quels sont les métiers qui vont précisément, qui vont permettre de toucher à cette usine du futur ? Je sais qu'il y a des choses très, très différentes et on est sur un panel assez vaste. Xavier Aulagne ? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes évolutions. La première, j'ai parlé des trois transitions, c'est-à-dire les métiers actuels vont évoluer pour intégrer ces trois dimensions. Et donc, les entreprises ont besoin, notamment d'ingénieurs qui maîtrisent les trois aspects. Et je dirais que c'est heureux, je dirais, par rapport à des étudiants qui se posent la question de leur avenir. Dans l'industrie, il y a des métiers passionnants et encore plus passionnants demain que ça a été dans le passé. Notamment par rapport à ces générations qui arrivent et qui se posent, qui sont en quête de sens et qui se disent, moi, je veux construire la société de demain, société plus respectueuse de l'environnement notamment. Donc, le fait de pouvoir avoir à la fois mélangé du numérique, de l'environnemental et du collaboratif, ça va répondre à des besoins intrinsèques des étudiants. Et de plus en plus, donc, au-delà des compétences technologiques, enfin, Renzi l'a dit, on va aussi, enfin, des entreprises recrutent des personnes. Elles ne recrutent jamais des diplômes. Et au-delà des compétences métiers qui doivent se développer, il y a des compétences transversales qui deviennent de plus en plus majeures. Enfin, c'est la capacité à travailler en groupe, la capacité à innover, être créatif, à agir en réseau, mais non de plus en plus en réseau, à apprendre rapidement, à s'adapter, enfin, de l'agilité. Ça s'apprend, tout ça ? Alors, ça s'apprend beaucoup par la mise en situation. La pédagogie change. Enfin, donc, de plus en plus, on est sur des pédagogies inductives, c'est-à-dire qu'on développe des compétences par l'action. Et c'est à travers la relecture des réalisations, des mises en situation qu'on développe ces compétences. La théorie et la pratique vont vraiment ensemble. Voilà. Et après, ça, c'était le premier axe. Enrichissement des fonctions, je dirais, assez traditionnelles. Et puis après, développement de nouveaux métiers liés à des nouvelles technologies qui arrivent. Je laisserai les autres compléter. Mais par exemple, sur tout ce qui est données ou intelligence artificielle, on voit arriver des métiers qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Sur l'intelligence artificielle, par exemple, on parle aujourd'hui d'ingénieurs cogniticiens. Donc, ils sont capables de psy-designers, de chatbot managers, enfin, tous des termes qui n'existaient pas. Et puis, il y a également, autour des données de l'intelligence artificielle, toutes les questions d'éthique, le respect de la vie privée, de la confidentialité, de la sécurité. Donc, c'est une des fonctions où on n'imagine même pas il y a 10 ou 15 ans qu'elles pourraient un jour exister. Philippe Bertrand, pardon, pour compléter sur ces formations qui justement changent en permanence et ces nouveaux métiers qui, certains, encore, on ne les connaît pas. Oui, je peux vous donner un exemple très précis, notamment dans le domaine, par exemple, du génie civil, où on a développé des formations autour du BIM, en collaboration avec l'École d'architecture de Saint-Etienne. Le BIM, c'est quoi ? Ce n'est rien d'autre qu'un outil de management de projet autour du numérique, c'est-à-dire qu'on développe une maquette numérique de projet, un projet d'un bâtiment comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, et à partir de là, de l'architecte au métier du second œuvre, c'est-à-dire le plombier, l'électricien, tous vont travailler sur un même outil, un outil numérique, et on va partager les données du début jusqu'à la fin. Et c'est des éléments essentiels. Typiquement, on a une porte, on n'intègre plus juste un schéma 2D comme on faisait avant, non, on intègre un objet. Dans cet objet, il y a toutes les caractéristiques, la couleur de la peinture, la nature du bois, etc. Et si dans une réunion de métier, on change d'objet, l'ensemble de la maquette change, et jusqu'au second ordre qui viendra peindre cette porte, toute la définition des données sera conservée. C'est un élément essentiel, et on travaille là-dessus. On a deux enjeux aujourd'hui autour de cette technique du BIM, par exemple, si je prends cet exemple-là. C'est arriver à intégrer ceci dans les PME, et intégrer les PME du génie civil, ça veut dire même jusqu'au plus bas métier, c'est-à-dire que tout le monde a sa place pour pouvoir utiliser toute cette transformation, toute cette révolution. Et puis après, on a un deuxième enjeu, c'est que les exploitants qui vont recevoir ces bâtiments, par exemple, continuent à faire la maintenance grâce à ces éléments. Plus de perte de données, tout est conservé, ad vitam aeternam, pour pouvoir engager. Alors là, je donne un exemple sur cette partie, mais on peut rentrer même de la réalité virtuelle, c'est-à-dire faire des revues de conception de chantiers avant même que le bâtiment soit fait. On peut même imaginer dans une réunion de chantier, amener avec sa tablette et voir les nouveaux objets qu'on peut imaginer, faire des décisions, etc. Et ça, on est vraiment là, au-delà, avec même un smartphone, la PME pourra discuter, travailler autour de ces projets-là. Donc effectivement, on est vraiment sur ces révolutions-là. Et puis après, travailler à de la formation continue en entreprise, autour par exemple de l'impression 3D, l'intégration des nouvelles technologies, la robotique, etc. Alors, si je reste du côté de la formation initiale, pour le moment, comment est-ce qu'on accède à ces formations ? Vous nous dessinez effectivement des nouveaux métiers, des nouveaux usages. Quel profil peuvent avoir les étudiants de demain ou de maintenant pour accéder à ces métiers ? Qu'est-ce que vous diriez qu'il faut comme qualité, aussi comme compétence ? Est-ce que, par exemple, il faut déjà avoir un bac scientifique ou c'est possible autrement ? Je parle encore pour la formation initiale. Qu'est-ce que vous... Si on reprend au début de l'apprentissage ? Oui, on va dire que le métier d'ingénieur restera quand même un métier où il faut avoir une réflexion scientifique et technique de fond. Mais je veux dire qu'on va, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, on va avoir besoin de jeunes porteurs de projets qui aient une ambition autour de la collaboration, autour du partage, autour de cette génération d'informations et d'échanges entre eux. Oui, c'est évident. J'aimerais rajouter qu'au-delà de la formation initiale, il faut que les jeunes aujourd'hui soient conscients qu'ils doivent être en continuelle formation, continue, tout au long de la vie. Parce que ces technologies, elles ont une vocation à évoluer. Elles vont transformer les métiers, rien qu'en pensant à un métier autour de la maintenance, par exemple, qui évolue sans cesse, sans forcément changer des personnes. Avec la technologie, la personne, elle peut être plus concentrée sur son métier. Elle aura une proposition plus forte dans son environnement de travail. Elle peut être amenée à évoluer dans un poste de management. Elle peut être amenée à prendre des décisions, grâce justement à ces outils-là qui emmènent un homme augmenté quelque part. Donc, et je pense que dans l'état d'esprit, il faut arriver en se disant, on va continuer à se former tout au long de la vie. Aujourd'hui, il y a les MOOC, il y a des formations. On peut repartir à la fac à tout moment. On peut évoluer. Il faut se former sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles tendances. Il ne faut pas avoir peur de cela parce que tout le monde en a besoin pour, comment dire, pour rester impliqué. Et l'entreprise qui se transforme, elle en a besoin énormément de ces profils-là, qui sont capables de s'adapter et d'évoluer en fonction des besoins, des technos. Et puis, ce n'est pas forcément le mot des dernières tendances, mais de ce qui va avoir la plus forte proposition de valeur à un moment donné. Et donc, pas forcément des métiers qui sont uniquement avec des grandes connaissances technologiques, même s'il les faut, j'imagine. Mais la fonction managériale, notamment, elle est représentée. Il y a des masters, je pense à vous, Xavier Hollagne, au Mines, Saint-Etienne. Il y a des formations à cela ? Oui, alors, je pense que dans la vraie vie, de toute façon, il n'y a pas d'un côté le management et la technique de l'autre, et l'économie qui est à côté. Enfin, tout est absolument lié. Et donc, de plus en plus, on insiste sur la capacité à, ce qu'on appelle le savoir-être, qui est absolument primordial. Enfin, dans cette compétence clé, finalement, la compétence majeure, c'est d'apprendre à apprendre. Ce n'est pas de tout savoir. De toute façon, la connaissance est quelque part sur Internet. L'important, c'est d'aller chercher l'information pertinente, de la décrypter, de la faire parler et de se former, sans être perdu sous la masse d'informations. Donc, par contre, le savoir-être, ça ne s'apprend pas forcément à distance. Là, les mises en situation, le travail en équipe-projet, la confrontation. On essaye aussi, de plus en plus, de faire en sorte que, même quand on est dans une formation d'ingénieur, qu'on travaille avec des étudiants de formation différente, voire de formation professionnelle, parce que, dans une entreprise, l'ensemble de ses compétences doit travailler ensemble. Et donc, de comprendre la culture de l'autre, d'être capable d'œuvrer pour un but commun est absolument fondamental. Dans les formations d'ingénieur, d'une manière générale, on travaille beaucoup dans ce sens. Et dans les formations, inversement, de management, on demande au futur diplômé d'une école, par exemple, comme l'EM Lyon, qui fait partie de notre consortium, de pouvoir acquérir des compétences technologiques pour être capable d'être dialogué avec un ingénieur. Et un mot, maintenant, sur les débouchés, puisque j'imagine que, du coup, vous le dites, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de besoins. Les jeunes qui sortent diplômés de ces formations-là, est-ce qu'ils sont embauchés très vite après leur sortie d'école ? Est-ce que même, parfois, les employeurs les attendent à la sortie d'école ? – Ce qu'on peut dire, je pense que c'est pareil pour l'ensemble des écoles, on va dire, collègues de l'ENISE, on est sur des taux assez importants, déjà, de prise de position professionnelle, avant même d'avoir fini leurs études. – 60-70 %. – Voilà, on est de cet ordre-là, à peu près 70 % de jeunes, dans ce qu'on appelle leur projet de fin d'études, ont quasi, déjà, leur approche professionnelle finie. Donc, c'est un taux, et puis après, si on regarde le taux d'insertion professionnelle, il se trouve entre 2 et 6 mois pour 90 % ou 95 % d'une promotion. Donc, effectivement, les entreprises sont preneuses d'ingénieurs formés de cette façon-là, et surtout, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est prêts à continuer à se former, c'est-à-dire avoir l'esprit apte à pouvoir, on va dire, supporter les prochaines évolutions ou révolutions telles qu'on les vit aujourd'hui. – Et vous sauriez dire, à peu près, le salaire moyen, je parle toujours d'un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, et également le format sur lequel il est embauché, parce que ce sont des contrats, j'imagine, CDI, pardon, plutôt, et sur l'employabilité sur la région, puisqu'elle est grande, et j'imagine que c'est aussi un terrain. – Oui, alors, si on prend le cas de l'ENISE, on est à peu près sur un salaire d'embauche primo-entrant, avec prime, tout compris, on va dire, aux alentours de 37-38 000 euros, et on est effectivement sur 95 % du CDI, et avec 80 % d'employabilité sur la région Ronald-Pauverne. – Et vous disiez, pardon… – Et de notre côté, alors, dit oui, on est trois établissements d'enseignement supérieur qui ont décidé d'unir leurs forces, donc il y a Mine-Saint-Étienne, à laquelle j'appartiens, il y a l'EM Lyon, j'en ai parlé, mais il y a aussi une autre école d'ingénieurs qui est à Clermont, enfin, qui est plutôt orientée sur la mécanique et la chimie, et donc au total, nous, on propose six diplômes d'ingénieurs, dont quatre en alternance, Sigma, c'est trois diplômes d'ingénieur, l'EM Lyon, il y a deux diplômes en formation initiale et beaucoup de propositions en formation de type professionnel, nous sommes 2 000 étudiants, Sigma, 1 000, l'EM, un peu plus de 8 000, donc c'est difficile de répondre à la question d'un salaire, parce que si on a autant de diplômes différents, c'est qu'ils ont des cibles différentes, donc nous, on est sur des cibles qui vont à peu près dans les eaux que mentionnait Philippe, et avec des salaires qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros pour certains types de diplômes, quand on regarde l'ensemble du spectre. Et en tout cas, c'est des diplômes, Ramzi Abel vous le disiez, on se forme tout au long de la vie et de plus en plus, on continue vraiment, tel que le terme le définit lui-même, mais ça veut dire que finalement, si jamais on fait une formation très précise sur un métier qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaite faire, on peut toujours, toujours apprendre et toujours continuer son chemin, on n'est pas fixé dans un emploi et dans une fonction ? Non, il ne faut pas, il ne faut pas être fixé, il ne faut pas entrer dans une entreprise en se disant, c'est mon métier, je resterai là pendant 30 ans, ce n'est même pas possible, même 5 ans peut-être, il faut tout de suite se dire, quelles sont les évolutions de mon métier, où va mon métier ? Et généralement, toutes les entreprises, en tout cas, encouragent des collaborateurs à se former plus, et puis surtout, vraiment, ce que vous avez dit tous les deux d'ailleurs, c'est qu'il faut se positionner vraiment au centre de l'entreprise, dans l'interaction avec les autres collaborateurs, et cette posture managériale, qu'on est amené tous à avoir à un moment ou à un autre, parce qu'on utilise de nouvelles méthodes de management, on utilise de l'agilité, et à l'agilité, à un moment ou à un autre, chacun va se retrouver responsable de quelque chose qu'il doit gérer, ce sont autant de chances et de possibilités pour évoluer, et puis, éventuellement, aller vers d'autres choses, faire un pas de côté, et finalement, au bout d'un certain temps de parcours, c'est cette multicompétence qui va avoir une valeur très forte sur le marché, et qui va peut-être emmener aussi à des rémunérations très importantes, parce qu'à un moment ou à un autre, si on bouge dans le bon sens, et dans la bonne dynamique, et qu'on est intellectuellement ouvert, il y a des opportunités très fortes sur le marché, et surtout aujourd'hui. Très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir fait tous les trois le tour de cette question. Vous pouvez retrouver ces formations sur le campus région du numérique, ou à quelques encablures, comme à l'ENIS ou à Amine, à Saint-Etienne, ce n'est pas très loin d'ici, Swarm, les plateformes technologiques d'IWI, et SurfLab se trouvent ici, à Charbonnières, mais n'oubliez pas que de nombreuses formations à ces métiers de l'usine 4.0 sont labellisées par le campus région du numérique et sont implantées sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site de ce campus numérique à la rubrique formation. Donc merci à vous trois, et bonne continuation à vous toutes et tous qui nous écoutez et nous suivez. Merci. 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 Merci.